et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve à moitié dans le noir à moitié dans la lumière parce que lui là bas il avance pas fort vite ah ouais dépêche toi de me mettre des lumières bordel je veux des lumières à mon plafond tiennent tout démonter là donc là il ya mon parrain qui est en train de continuer de gérer les spots il ya des baux qui est en train de jouer avec le placo et nous on est en train de continuer la salle de bain parce qu'il reste encore la salle de bain et toute cette partie à plaquer et la cave qu'on pourra pas faire pour l'instant parce qu'on n'arrive pas à trouver des rails de 100 mm donc en fait ici on va mettre un rail de 100 mm parce qu'autour de la cave on va isoler en 100 parce qu'il ya quand même pas mal de frais qui peut venir d'ici donc on peut m'a dit moi je serai toi je mettrai de la 100 et pas de la 45 au moins dans la chambre il faut pas trop froid du coup on va mettre un gros rêve le point c'est qu'on n'en trouve pas des rails de 100 on trouve jusqu'à 70 et on galère à trouver des sens donc pour l'instant ici on laisse en stand by donc là nous on va terminer la salle de bain ce soir ferait la vmc on l'a fait aujourd'hui ou pas donc la vmc donc moi j'avais tracé quelque part la vmc je crois elle est ici donc en fait là le tuyau de gmc qui va dehors et ici entre ces deux traits là donc il faudra faire un trou et tuer une trappe ou pas ouais donc par la suite faudra qu'on mette une trappe de visite je crois que ça s'appelle pour pouvoir avoir accès en cas de de soucis on sait jamais je suis une vidéo l'aurait de faire du bruit comme ça bon alors du coup là on va attaquer sommes donc après mon père il va essayer de voir pour prendre le tableau pour que les branchements ils vont être faits ma mère elle va venir avec les interrupteurs et les prises cet après-midi normalement et mon parrain il va mettre tout ça et il restera plus qu'à brancher le tableau et quand je vois tout ça je suis je suis tout coeur avec toi sache le je t'envoie toute mon énergie positive pour me faire cette merde parce que moi quand je vois ça j'ai déjà mal au crâne elle bien c'est que lui ça le dérange pas il est là moi je vois ça je pleure lui est venu il a débranché il a rebranché et il fait ça en dix minutes ça me flingue après y aura là il ya encore des gaines à passer et tout bon du coup au niveau de la cuisine on a encore changé les plans enfin changer entre guillemets moi je voulais faire comme ça comme ça et comme ça mon père il dit pourquoi tu veux faire comme ça parce que du coup tu perds un meuble d'angle et un meuble d'angle du coup ça fait que je vois mais ça me fait du plan de travail en plus il dit dans tous les cas dans le quoi là tu vas pas dans le quoi là tu vas pas donc il m'a proposé de faire tout là et tout là et en fait là le plan de travail on va le je sais pas encore comment on va fermer au lieu de mettre des meubles ici dont un qui coûte cher et qui est dans le coin et qu'on peut rien faire il me dit tu mets des meubles ici et tu fais un double plan de travail donc comme ça d'un côté tu peux manger de l'autre côté tu as des meubles tu as des rangements est accès à tous tes meubles et ça te redonne encore de comment dire du du passage ici ah et pourquoi peut-être pas mettre le frigo là 1 ah je vais je vais en parler après pour voir du coup c'est éviterait que le frigo il soit là bas ah je sais pas parce que du coup je pense que mon frigo est quand même assez grand donc si je le mets là je pense que ça va être trop juste mais du coup et voilà on veut faire un système de double plan de travail pour pouvoir manger d'un côté et préparer de l'autre avec tous des rangements en dessous parce qu'on évite de mettre des meubles en hauteur parce qu'on peut pas ranger grand chose comme mon père dit il coûte cher pour pour rien et puis ça casse un peu la cuisine il y aura juste une colonne alors du coup la colonne on la mettra plus ici mais je pense qu'on va la mettre ici avec four et micro-ondes et après on on ira je pense du coup jusqu'au bout du coup on regagne un meuble pour aller jusqu'au coin là du coup ça nous refait gagner qui sort en espace donc encore un meuble de plus et comme il dit mon père les meubles de 60 c'est même qui coûte le moins cher alors qu'il dit un meuble d'angle c'est beaucoup plus cher pour en mettre moins bon on s'est heurté un problème on est en train de faire la la salle de bain et on remarque que si on faisait l'implantation que je disais en fait les murs sont tellement pas droit qu'on perd plus d'un centimètre et du coup ça fait que ici donc là vous voyez ça c'est mon toilette qui est tracé avec tout ce que je voulais faire mais en fait j'avais pu 80 cm de passage mais me restait 63 alors de base j'avais 83 mais comme on doit décaler de 20 cm pour rattraper le mur ça ne passait plus du tout et en fait ça aurait fait étriquer alors du coup on a complètement changé on va faire la baignoire derrière le toilette avec la douche contre la paroi de toilette donc la douche sera face à la fenêtre meuble vasque ici ici on va mettre machine avec sèche linge dressing et là on pourra moduler dressing vu qu'on le fait nous mêmes pour avoir nos 80 donc ça c'est pas un problème alors du coup l'avantage c'est qu'on va juste devoir refaire même pas la croissance c'est la croissance du toilette ouais lâche pas la planche surtout donc en fait on va se mettre sur la cloison du coup on n'a pas de travail en plus ça fera du carrelage en moins en plus de ça quoique non on va carrer jusqu'au bout vu qu'elle a vaste n'a enfin on verra comment on va faire ensuite du coup ça va il y aura pas de fenêtres dans la douche tu veux quoi la rap tiens mais du coup ça va on a tout retracé au sol comment on voulait faire alors limite ce sera mieux que ce que j'avais pensé pourtant j'ai tourné le truc dans tous les sens 1 et de la façon qu'on va faire maintenant qu'on peut vraiment le mettre là alors c'est vrai que c'est bien les plans 3d mais le fait de pouvoir mettre réellement au sol avec les vraies mesures bien précises les angles et tout ce que moi sur mes plans j'ai pas fait les angles je les connaissais pas de base donc forcément les gens on les a fait qu'après regardez normalement le trait rouge que vous voyez c'était censé être la fin de ma salle de bain quand vous regardez au bord le bord de la salle de bain respecte bien le trait mais pas du tout là bas donc vous voyez c'est 20 cm de décalage forcément il se répercute dans la salle de bain et c'était tout un système tout un système mais là en vrai je pense que ça va être même plus pratique on va voir comment on va faire mais ça va aller plus vite et il y aura même moins de boulot donc dans notre malheur on s'en sort bien encore une fois ah par contre on a mis des chutes en bas parce qu'il était censé avoir la bain là bas il y aura le lavabo bah c'est bon alors nickel allez bah nous on continue bon comme vous le voyez j'ai pris la flotte je pense qu'il y aura pas de vidéo pendant deux trois jours j'ai beaucoup de problèmes à régler bon je vais vous expliquer ce qui s'est passé j'ai donc j'ai mon ami mécano qui m'appelle il me dit écoute vincent on a volé ton pare-chocs de deux voies de 20 à 5 on a cassé ton carreau on a volé tes papiers et plaques d'immatriculation j'ai un bon ouais elle est griffée et tout ce qui s'ensuit vandalisé du coup bah ma voiture complètement vandalisé j'ai y a plus rien dessus donc il faut donc j'ai été voir sur place ce qui s'est passé j'ai appelé la police m'ont dit ouais bah tu prends des photos tu vois que ton assurance bon super donc moi c'est la première fois que ça m'arrive c'est la première fois que je vais entre guillemets déclare d'un sinistre donc je sais pas comment ça fonctionne je s'y avait eu que ça je dirais ça va en fait du coup comme quand il m'a appelé il arrivait même plus à parler et tout je dis bah attends je dis j'arrive c'est peut-être pas trop trop grave quoi il arrivait plus à parler du coup bah je prends le kangoo j'ai avec des beaux robes pour constater je me prends une vis dans chaque pneu j'ai deux pneus crevés au kangoo j'ai rien pour gonfler du coup j'appelle je vais devoir rappeler mon mécano parce que là en plus décroche puis il est tellement pas bien je sais tout c'est pas de ta faute il a été volé il a été volé et tu veux que je te dise quoi et le souci c'est que ben j'ai deux pneus crevés et ben là du coup il me reste que le kangoo pour repartir donc forcément c'est problématique après j'ai la smart mais bon à 5 dans une smart ça va être problématique aussi du coup j'ai deux pneus crevés dont une sur le flanc sur un pneu qui a quasiment rien ou je dois peut-être rechanger un pneu voire même deux parce que généralement faut changer les deux du coup c'est super surtout ça tombe au meilleur des moments et là regardez donc je suis dans la chambre comme vous voyez je je tourne comme un lion en cage comme d'habitude mais là encore plus que d'habitude j'ai une fuite d'eau donc il va falloir que je rende le mur derrière étanche rapidement ou alors que je recreuse l'évacuation des eaux pluviales tout de suite parce que là en fait l'eau s'accumule beaucoup trop et tout l'humidité remonte il faut que je fasse un béton tout de suite et que je recreuse l'évacuation parce que sinon j'ai de la flotte dans la maison quoi donc c'est super donc voilà vous comprendrez aujourd'hui que il y aura donc là vous allez avoir les deux vidéos qu'on a tourné de d'hier et d'aujourd'hui cette vidéo je vais vous la mettre entre deux pour juste vous expliquer pourquoi en deux trois jours vous aurez pas de vidéo parce que forcément je vais devoir aller voir au commissariat j'ai des rendez vous médicaux en plus entre deux parce que je commence à avoir des problèmes qui commencent à à me faire un peu peur ben oui on continue on continue la flopper en tant qu'affaire moi quand je fais ça vous avez vu je fais pas moi de chez donc du coup voilà c'est vraiment pas c'était vraiment pas le bon moment financièrement parlant et en plus de ça trop d'un coup tout dans la même journée là ça ça a fait beaucoup trop du coup voilà je vais vous poster la vidéo là tout de suite donc si vous voyez pas de vidéos pendant quelques jours ne vous inquiétez pas je vous tiens au courant parce que ben voilà je vous dois de vous tenir au courant c'est pas quelque chose que je voulais inventer mais il faut il faut le montrer je vais vous mettre quelques photos au moins ça vous permettra de voir l'étendue des dégâts mais bon voilà c'est fait c'est fait il n'y a pas de blessés c'est tout ce que tout ce qui m'importe c'est qu'il n'y a pas eu de blessés voilà allez sur ce prenez soin de vous bon je vous montre donc là on a terminé de cloisonner toute la salle de bain autour donc là on a mis un bout de plaque ici au niveau de la cloison on va préparer la cloison mais là on est en train de voir pour mettre la vmc donc on a baissé haleine j'ai fait le trou juste ici pour passer à vmc parce que regardez le ah non je crois qu'on va devoir le mettre au dessus je crois que le tuyau est pas trop loin alors peut-être couper le tuyau pour alors avancer ah bah non il ya une gaine qui va en 125 bon on va voir comment on va faire ici mais là je sais que là la vmc vient juste là ouais alors je crois le plus à gauche possible pour être dans la salle de bain ou à droite ça va dépendre parce que mon toilette fait à vmc elle arrive pile poil entre les deux donc il faut que je vois ça la mette à droite sur la mette à gauche je pense pour dire d'y avoir accès mais le problème c'est que ah ben non je suis compte ça arrive entre deux planches donc dans les deux camps on est on est je vais dire un gros mot mais on est niqué bon le temps que qu'on essaye de de faire tous les branchements de vmc tout mettre vers la cuisine salle de bain toilette moi j'attends dehors pour voir si tout tout c'est bien en train de s'extraire puis après on ira voir ce que les femmes sont partis faire là j'attends qu'ils mettent la vmc en route pour voir si tout fonctionne correctement donc là les femmes elles sont en train de s'amuser avec des lianes et tarzan qu'est ce que tu fais l'eau c'est vrai pas sur moi tu m'as tu m'as accroché t'as c'est quoi la ronce elle part jusqu'au fond alors ça c'est pas de la ronce et du lierre fait pas mal à attirer comme ça en plus avait pris dans l'art pourquoi tu coupes pas juste bah oui pour ça coupe là on les aura tout doucement à la longue encore fait une connerie c'est vrai j'ai pas encore fait je suis rentré tard les gens vont pas comprendre parce que là ils se disent ouais il continue la vidéo alors ils vont pas comprendre alors s'est passé quand avant pendant après alors il faut savoir que là j'ai beaucoup moins d'énergie beaucoup moins d'entrain à faire la vidéo parce que la voiture ça s'est passé aujourd'hui c'est pour ça que vous voyez ma vieille tête mais en fait ce que je vais faire c'est que la vidéo que je vous ai mis pour vous prévenir vous allez je vais la remettre dans la vidéo dans laquelle j'étais en train de faire les travaux comme ça vous pourrez vous resituer ce sera plus simple au moins parce que là vous dites merde il s'est passé un truc on a des vidéos deux jours après de ce qui s'est passé d'un truc qui avait dit qu'elle est plus rare de vidéos voilà donc si je vous mets la vidéo en entier avec en même temps ce qui s'est passé c'est pour ça aujourd'hui ça va pas être vidéo très constructive on a énormément avancé parce que on a dû courir partout parce qu'il y a eu toutes les couilles qui viennent de se passer quoi ouais au pire on fera un live ce soir donc vous vous le verrez dans deux jours mais deux jours avant on aura fait un live pour vous expliquer tout ça allez moi je retourne voir la vmc bon ça devrait être bon pour la vmc on l'a entendu ça reste vraiment discret je pense pas vous allez l'entendre en tout cas ça crache bien alors pour pour ce qui est des vmc moi je sais que mon père il y en avait une qui était mise je ne sais plus où il me semblait que ça faisait plus de bruit que ça et là on l'a mis à fond et on l'entend vraiment à peine quoi donc ça fait plaisir donc déjà ça va enlever un petit peu d'humidité à la maison et puis là on a aussi deuxième vmc pour la cave parce qu'on va mettre alors au début on voulait pas on va mettre une vmc à la cave pour dire d'essayer vraiment de l'avoir de l'assécher le plus possible à attend attendez ils m'ont dit de me dépêcher je peux pas attend j'ai un pied en moins je peux plus courir attendez t'as pas de muscle était foutu à moitié disais-tu je te promis tu vois les deux branches qui sont là ouais et le but c'est pas que tu te fasses du mal tu sais ça mais regarde qui a été coupé voilà et tu t'es déraciné aussi des racines à un bras fait gaffe quand même en but c'est pas de te faire mal à y de quoi mais non à y en tuyaux pas regardez on retrouve des parpaings et tout dans il y en a un peu partout avant t'as vu tu peux pas passer le rotophile puis même tu prends le rotophile dans une branche comme ça t'es calme et un parce que si ça bloque la lame tu vois là avec le rotophile celui de papa ouais alors justement je vais essayer de vous montrer mais là donc on avance de plus en plus c'est regarder là il ya un petit peu où il ya moins à faire mais t'es quand encore assez loin de de du grillage je vais vous montrer bon on est rentré parce que bon il fallait rentrer et aussi parce qu'on a un petit peu dépité notre journée puis bon du coup on rentre et on pourrait se dire qu'on a une journée de merde et que ça pourrait pas être pire et là on rentre et puis on fait des bols morgan fait vincent est où la poubelle jeune j'ai collé où la poubelle jaune j'ai qu'elle est là elle dit non il reste que la poubelle bordeaux je dis non on doit la poubelle jaune faut savoir que devant chez moi il ya un terrain là où je mets ma voiture donc pour aller chercher la poubelle jaune faut rentrer dans mon terrain on est venu me voler ma poubelle jaune je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre mais là franchement je pendant deux trois jours vous aurez pas de vidéo j'espère que vous pouvez me comprendre mais en gros regardez mes poubelles sont là donc là il ya la art et là il ya mon le terrain en fait il faut rentrer dans le terrain et on m'a volé la poubelle jaune alors je le dis c'est peut-être un voisin alors des bonnes dit c'est peut-être un voisin qui s'est trompé je dis non tu peux pas te tromper dans la maison d'une personne et puis en plus moi j'ai une grosse poubelle jaune et tous les voisins ont des petites parce que voilà c'est une dame célibataire là c'était une dame célibataire mais c'est que des petites familles et nous comme on vivait à 5 dans la maison on avait une grosse poubelle jaune donc il ya que moi qui en a une dans la rue donc s'il y en a un qui me la vole je vais le voir tout de suite donc celui qui me l'a piqué n'est pas dans la rue mais enfin bref voilà c'est franchement alors vous dites oui là c'est qu'une poubelle le problème c'est que pour avoir une poubelle ici c'est trois mois de délai et il faut renvoyer des papiers faire une déclaration des gens qui habitent dans la maison et faire oui en plus je dois aller au commissariat faire un porté plainte pour pouvoir avoir une nouvelle poubelle bon encore une fois c'est bon je n'ai pas le cul demain je vais tout faire d'une traite je pense parce que là c'est c'est n'importe quoi mais enfin bref bon allez j'espère que cette vidéo misérable vous a plu j'ai besoin de repos je pense que là bon je vais pas vraiment me reposer j'ai juste résoudre mes problèmes mais là franchement je vous le dis honnêtement alors ça se voit peut-être pas j'en rigole et tout parce que voilà je me dis qu'il y a pire dans la vie mais là je suis arrivé à un stade où j'en ai quand même un peu ras le bol quoi je me dis à la longue faudrait que le vent il tourne quoi parce que c'est c'est bien d'encaisser encaisser moi je suis encaissé mais là j'arrive à un stade où j'en ai un peu marre encaissé je vais encaisser c'est pas le problème mais au final ben je perds le goût je perds l'envie je on y va on se traîne les pattes alors qu'au début on y allait on était hyper motivé tout en fait plus on avance plus nous enlève des couilles plus on en fait on se démotive et c'est pour ça je pense que là on va prendre deux trois jours pour dire de se poser déjà résoudre les problèmes et au moins se poser pense à autre chose même si je sais très bien que je vais pas y arriver mais là c'est là franchement aujourd'hui c'était la journée de trop bon allez moi je vous c'est le vase qui fait déborder la goutte d'eau et voilà on va dire ça bon surtout prenez soin de vous ce que le plus important n'empêche dans tout ça c'est la santé on n'a pas vraiment trop à se plaindre donc c'est pour ça tant qu'il y a la santé on peut se dire que tout va bien allez prenez soin de vous surtout je vous fais des bisous profitez bien et je vous dis à la prochaine ciao